C'est correct. Et comme on n'est pas très technologiques, si j'ai vu qu'il y a quelque chose, ça devrait bien aller. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Joanne Lavoie. Je suis coach en pannelle. Je suis conférencière. Je suis formative. Je suis aussi partenaire avec le comité d'action pour l'amélioration des services à l'hôpital de Saint-Gérôme en santé mentale. C'est drôle parce que l'idée de faire des conférences est venue d'ici à l'école. J'ai commencé ma formation il y a un an et demi. Il y a quelqu'un qui finissait sa formation et sa cliente ne s'est pas présentée pour son évaluation finale. J'ai rendu service et j'ai accepté qu'elle me coach pour être évaluée. Durant le premier coaching, elle m'a demandé si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et sans y avoir réfléchi, j'ai dit que j'aimerais ça faire des conférences sur le trouble de personnalité limite. Parce que j'ai comme croyance que si j'avais connu ce trouble-là, cette maladie-là avant, que j'aurais trouvé des solutions avant pour l'amélioration. À partir du moment où j'ai su, j'ai cherché des solutions. Je n'avais même pas, je ne connaissais pas ça, je n'avais jamais même entendu parler de ça. Je pense que si les gens connaissaient les symptômes, ils pourraient les voir sur leurs enfants, sur leurs amis, sur les voisins, sur la famille. Puis à partir du moment où c'est démystifié, il y en a plein de solutions, autres que le suicide, parce que dans mon cas, c'était le suicide qui était toujours la solution. La raison de cette conférence ce soir, c'est partie de l'autre. J'ai eu besoin de me trouver une mission de vie, d'avoir, à me trouver une raison de vie. Ça a été de faire connaître le trouble de personnalité pour montrer qu'il y avait de l'espoir et qu'il y avait des solutions. Mon objectif ce soir, c'est qu'à travers mes expériences, mes apprentissages, que vous trouvez vos propres solutions. Moi, je n'ai pas toutes les solutions à tous les problèmes, ce n'est pas vrai. Sauf que j'en ai trouvé qui m'aident énormément. Et je pense que des soirées comme ce soir, ça peut permettre justement de faire des petits pop-up pour aider à trouver ses propres solutions. Ça se peut que je ne suis pas avec le PowerPoint, parce que je ne suis pas très habituelle à ça. Ça fait que la programmation pour ce soir, c'est ça un petit peu, ma mission. Je vais vous parler de mon histoire pour que vous compreniez d'où je suis partie et jusqu'où je suis rendue maintenant. On a toutes des histoires différentes, mais quelque part, on a toutes des histoires qui s'assemblent un petit peu aussi. En entendant ceux des autres, souvent, ça nous fait penser à des choses que nous, on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Les apprentissages que j'ai faits, je trouve que c'est le plus important dans ma tête, dans mon corps, il n'y en avait pas de solution. J'en ai cherché, j'en ai cherché et j'en ai trouvé. Ça fait que j'ai envie de les partager. Ce n'est pas parce que ça marchait avec moi que ça va marcher avec vous autres, mais si ça marchait aussi pour vous autres, ça serait merveilleux. Ensuite, je vais vous parler de mes victoires parce que souvent, ce qu'on se raconte, c'est les choses qui n'ont pas bien été. Mais moi, j'ai envie de vous parler de ce qui va bien aussi parce que j'ai plein de belles victoires. On va faire un petit partage. Ceux qui ne le tentera pas de nous partager les idées qui leur seront venues durant la soirée parce que c'est la première fois que je fais une conférence au grand public, mais je la fais cette conférence-là à l'hôpital pour les gens qui sont déjà en thérapie long terme. Puis, il y a toujours des solutions qui leur apparaissent durant la soirée. Donc, je vous prépare déjà à l'avance parce que je suis convaincue que vous allez avoir des solutions qui vont venir. Puis ensuite, on va faire des tirages parce que moi, je suis quelqu'un de généreux et j'aime ça donner. Donc, on va faire des beaux tirages. Maintenant, je vais vous inviter parce que je suis convaincue que déjà, inconsciemment, vous avez des choses que vous faites sans vous en rendre compte qui vous aille, mais vous n'en êtes pas nécessairement conscients. Je vous donne un exemple. Quand on a appris à lasser nos souliers jeunes, c'était compliqué, c'était difficile pour la majorité des gens. Il a fallu se concentrer, apprendre, comprendre, être persévérant et pratiquer. Je pense que dans la vie de tous les jours, quand on fait quelque chose de nouveau, ça nous demande cette même concentration, de comprendre. La persévérance, parce que ça ne marche pas nécessairement du premier coup, puis ça finit par son effet et ça devient souvent automatique. Ça fait que je vous invite à prendre deux petites minutes pour vous rappeler des choses que vous avez trouvées vraiment dures à apprendre. Efficace tard, vous les faites sans même vous en rendre compte que c'est devenu des automatismes. S'il y en a qui ont des choses qui viennent spontanément, qui ont envie de le dire, allez-y. Pour moi, ce soir, c'est un partage, c'est une famille, c'est tout le monde ensemble. Je pense que mes solutions et vos solutions, tout va faire un tout ensemble. S'il y en a qui ont des choses qui le viennent, des apprentissages, moi, je peux vous dire que d'apprendre à conduire, je ne me rappelais pas que ça avait été aussi dur jusqu'à temps que ma fille a fait ses cours de conduire, et que je me rende compte que les pédales, même pas qu'on n'y pense plus à l'instant. Je pars de chez nous, je m'en vais ailleurs, je ne prends pas le temps de regarder, de me concentrer, de tout placer. C'est devenu un automatisme. Il y a plein, plein de choses qui, maintenant, sont des automatismes dans notre vie. Un autre exemple, notre respiration. On ne pense pas de respirer, ça se fait naturellement. Sauf que si on y pensait, souvent, les gens qui font de l'anxiété, qui ont un trouble anxieux, la respiration, là, elle monte haut. Mais si on prend le temps de se concentrer, même si ça se fait pour les souliers, qu'on la comprend, notre respiration, qu'on se pratique, qu'on est persévérant, qu'on la laisse descendre, mais quand l'anxiété va monter, instantanément, on va prendre des bonnes respirations pour la redescendre. Ça va devenir un réclète, ça va devenir naturel. Ça, je vous invite à le faire tout le temps. C'est sûr qu'au début, ça monte de la concentration, il faut se le dire. « Oh my God, OK, là, l'anxiété, elle monte. Qu'est-ce que je fais? » Je fais juste respirer. Je fais juste la baisser de ma respiration. Ça fait toute la différence. Je l'ai trouvée beau. J'aime ça, les petites bêtes. Mon histoire. Première image, je ne sont pas super claires. Je pensais que ça serait plus clair que ça. Juste au cas où vous ne m'ayez pas reconnu, moi, je suis telle l'autre. Comme vous pouvez constater, déjà petite, moi, j'étais super heureuse. J'aimais ça me faire prendre en photo, puis j'étais vraiment une belle énergie. J'ai mis cette photo-là pour vous montrer que tout ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas la vraie histoire. C'est mon histoire, en fonction de mes acceptions, de mes blessures, de mes valeurs, avec mes yeux à moi. Puis ça, je m'en ai rendu compte il y a à peu près deux ans. Je suis allée en voyage avec ma soeur, puis on se racontait des histoires qui nous étaient des plus jeunes. Sa perception, ma perception des mêmes événements étaient complètement différentes. Puis du fait que moi, je t'avais mis peut-être plus d'intensité, que je les avais vécues avec plus d'intensité, bien les blessures ont été beaucoup plus grandes que pour elles. Ce n'est pas une question d'exagération, c'est une question de perception, de tout toujours. Ce soir, ce que je dis, chacun d'entre vous, vous le comprenez d'une façon différente, en fonction de votre vécu, en fonction de vos blessures, en fonction des raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir. Donc, chacun d'entre vous, vos perceptions de ce que je dis, de la soirée, vont être complètement différentes, tout comme ma perception de mon histoire est complètement différente qu'entre autres, hier, j'ai fait la conférence pour mon papa. Je me disais, bien non, moi, mon petit-fille, tu étais super heureuse, petite! Ma perception et la sienne est différente. Honnêtement, j'ai eu une très belle enfance, et je ne sais pas pourquoi, quand je regarde les albums de photos, effectivement, il y en a tout plein où je ne souris pas. D'où la raison d'avoir mis celle-là. C'est important de s'arrêter, puis de comprendre les choses. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis quand on ne prend pas le temps de s'arrêter pour s'en rendre compte, bien, la vie nous les ramène à répétition. Moi, j'essaie de changer un petit peu au quotidien, à tous les jours, de m'améliorer. J'ai travaillé fort, fort, fort sur plein de choses. Je n'étais pas sûre à quel point ça avait fait son effet. Avant les fêtes, j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir un accident de voiture. Moi, la vie s'arrange souvent pour que j'aille à des accidents. Puis la réflexion que j'en ai faite, c'est que ça me permet de m'arrêter. Avant, Jorane, quand elle avait des accidents, des accrochages, quelqu'un qui me coupait, je faisais une colère. Je n'étais pas super sympathique. Cette fois-là, j'ai été vraiment super fine. Je vous l'explique parce que je trouve ça super drôle. Je ne devais pas sortir de la maison. C'était mon dernier vendredi avant les fêtes. Je suis partie en voyage et je finissais tous mes dossiers. La fille m'a demandé de rendre service, d'aller avec son chien chez le déterminant parce qu'il était malade et elle a travaillé. J'ai tourné trois fois en avant de la sortie d'autoroute parce que je ne m'enviens pas. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je sorte la sortie d'avant. La troisième fois, il y a une madame qui m'a rentrée dedans à 140. J'étais allée chercher l'autre personne en avant. J'ai eu un double impact. Je n'avais plus d'auto, ni devant, ni derrière. La madame est venue cogner dans ma fenêtre. Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ma fille, elle m'a demandé un 100 minutes. J'ai en arrière, je me suis tournée de base. Je ne sais pas ce qui est arrivé, ce n'est pas de ma faute. Avant, c'est sûr qu'il y aurait sûrement dit que c'est une imbécile, il faut le garder dans ma dent, ce n'est pas de la faute de sa fille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à titre que ce n'était pas de sa faute. J'ai regardé qu'un chien est encore vivant. Je suis sortie de l'auto, je me suis en allée dans l'ambiance. Je me suis demandé pourquoi j'avais eu cet accident-là. Qu'est-ce que ça venait encore me dire, qu'est-ce que je n'avais pas compris de la dernière en 2008? C'était vraiment, je suis revenue encore dans le tourbillon de la vie. C'est moi, les accidents, ça m'oblige à m'arrêter et à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pattern que je suis rembarquée dedans? Pourquoi la vie m'a envoyé ce message-là? On m'a dit d'avant, possiblement que je me serais pitoyée. C'est bien, c'est toujours à moi que ça arrive. Je ne suis pas chanteuse, je vais partir, j'ai mal partout, j'ai des bleus, non. Ça ne m'est pas traversé le ski, mais pas du tout. Au contraire, quand je suis revenue de voyage, je suis allée chercher les trucs dans ma voiture. Puis j'ai eu un choc, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment plus d'auto. J'avais l'espace où j'étais assise et c'est tout. Il n'y avait vraiment plus de devant et plus de derrière. Puis il y avait mon chapelet qui est accroché, puis mon petit ange qui est entre les deux bêtes. Moi, j'ai comme croyance, maintenant, que je suis quelqu'un qui est privilégié dans le vie, que je sens ça. J'ai appris à remercier pour tout ce que j'ai. Contrairement à avant, je suis un petit foyer. Je suis pas chanteuse, je me lève le matin, ça va être l'eau, il fait trop frais, il fait trop chaud, j'aïe ma job, c'est adulte. Maintenant, avec des petits gestes au quotidien, d'apprécier et de voir tout ce qu'il y a de bon, plutôt que tout ce qu'il y a de mal, a fait que j'ai changé. Et ça, l'accident, ça m'a vraiment fait prendre conscience parce que vous avez réagi quand je vous ai expliqué ce que la petite madame avait dit, bien c'est ce que j'aurais fait avant. Puis je vous jure, honnêtement, c'est quand les gens m'ont passé des réflexions que j'ai réalisé que, bien non, je suis donc bien ici, j'ai bien réagi, ça n'aurait pas été le cas avant. Fait qu'on peut changer nos comportements tout le temps, en tout temps, c'est nous autres qui a le contrôle sur notre vie, sur nos humeurs, sur nos comportements, tout le temps. Faites attention au message que tu envoyais à l'univers, parce que ça aussi, je crois énormément. Moi, pendant longtemps, je lui disais que je ne voulais plus sourire, que s'il vous plaît, c'est ce que j'arrête de souffrir. Mais il n'entendait pas les négations. Fait que tout ce qu'il entendait là, c'est le fait que je chousse. C'est mal d'autres, du moins écoutez, parce que pendant 30 ans, j'en ai vécu une puis une autre. À ce temps-là, mon message est super clair. Je veux être heureuse puis en santé. Et je suis hyper heureuse puis en santé. C'est pas que je suis toujours heureuse, c'est pas vrai. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui se lèvent heureux et qui se touchent heureux 24 heures sur 24, c'est toujours. Mais je le suis beaucoup plus capable. Ça, c'est à l'adolescence. Je lève cette photo-là parce que je trouve que j'ai des yeux complètement vides. Puis en même temps, dans ma perception des choses, je me dis que je suis un ado pareil comme toutes les autres. Moi, j'étais impliquée à l'école. J'étais sur le comité de balle, je faisais du théâtre, j'avais plein d'amis. Puis en même temps, j'avais toute cette noirceur-là en dedans parce que la souffrance ou le malade qui a commencé aux alentours de 13 ans, dans mon cas, je le sais parce que j'écrivais. Puis ce que j'écrivais à 13 ans, à 20 ans, à 30 ans et à 43 ans, c'était exactement la même affaire. Je me sentais vide, je me sentais invisible, j'étais dans la classe, j'avais l'impression que j'étais seule au monde. Puis en même temps, j'avais plein d'amis puis je suis entourée, j'avais une vie normale. J'avais tout le temps ces deux côtés-là. J'avais le côté sombre, j'avais le côté lumière. J'avais le côté de bonne fille, je réussissais bien à l'école, je suis impliquée, ça allait bien. Mais en même temps, j'avais toute cette noirceur-là, j'avais rien envie de mourir, j'ai commencé à consommer. J'ai vécu mon premier abandon, imaginaire, parce qu'on va en reparler, lors de la séparation de mes parents. Ce qui a été une super bonne chose parce que ça allait pas bien ensemble et c'était une bonne chose la séparation, mais pour moi, à 13 ans, je l'ai vécu comme un abandon qui était extrême, comme si c'était de ma faute, comme si c'était la fin de mon mort. J'ai vécu aussi de l'inceste à ce moment-là. Fait que durant cette belle période-là, j'ai appris possiblement à me dissocier du mort parce que ça paraissait pas. Parce que pour les gens qui m'entouraient, à ce moment-là, ça paraissait pas du tout. J'ai commencé à consommer le soir pour dormir parce que ma tête, elle arrêtait de pas, pis c'était noire, c'était noire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que pour dormir le soir, je me gelais la tête. Moi, je me disais, plein contrôle de tout ça. Je n'ai aucun problème de dépendance. Je me suis rendu compte à 43 ans, que depuis l'âge de 13 ans, j'avais soit fumé pour dormir, pis après, parce que j'ai eu un enfant et que je voulais pas qu'elle somme ça, mais j'ai pris des feuilles pour dormir. Fait que moi, pendant 30 ans de ma vie, le soir, pour dormir, j'avais comme croyance qu'il fallait que je prenne quelque chose, parce que sinon, je dormirais pas. Je m'étais programmée tellement le cerveau que c'était impensable. Des journées où j'en avais pas de pilule pour dormir, mais je dormais pas. Pis pourtant, après une thérapie du sommeil, on a reprogrammé ma tête. Je dors super bien, partout, tout le temps, peu importe l'anxiété. Moi, je dors super bien, avec ma paniquille, tout le temps, j'ai aucun problème. Mais avant, si j'avais pas une pilule pour dormir, c'était clair que je dormais pas. J'ai dit une ESP. Mais c'est parce qu'avec la course, on partage nos livres des fois. J'espère que j'ai utilisé une ESP aussi. Mais ça, c'est une question de perception. Vous n'avez-tu pas pensé de la même façon aussi? Ça, ça a été, encore à ce jour, ma que longue relation à nos propres. Moi, dans ma vie, j'ai eu besoin, pour me sentir vivante, de me mettre en danger. J'ai eu besoin d'être avec des gens qui, pas nécessairement qui étaient violents, fait que ça, j'ai compris une fois. Mais d'avoir des relations où je les laisserais manquer mes lits. Où j'avais besoin de me sentir un peu comme moins fragile qu'eux autres. Ou plus fragile qu'eux autres. Soit un, soit l'autre. Je me suis rendu compte que j'ai eu des super bonnes personnes dans ma vie. Et que j'ai saboté toutes ces relations-là pour ne plus ressentir mon sentiment de rejet que j'avais ressenti à l'adolescence. C'est tellement fort que je me suis rendu compte, dernièrement, très, très, très dernièrement, que possiblement que ma plus belle relation amoureuse, à ce jour, a été ma relation de merci. Et que, elle aussi, j'ai fait en sorte de la saboter quand elle était allée à l'adolescence pour me protéger de son départ quand elle a l'âge adulte. Et ça, c'est une crise de conscience que j'ai faite dernièrement. Je me suis demandé pourquoi une aussi belle relation s'est-elle détériorée. Et sincèrement, quand on s'arrête, qu'on réfléchit, qu'on demande pourquoi on a posé certains gestes, pourquoi on a fait certaines paroles, et que c'est important de les faire, c'est une prise de conscience. Ma raison de vivre, ma fille, pendant 18 ans, moi, je m'étais dit que l'amour avec un grand H, je ne croyais pas vraiment. C'est-à-dire, l'inceste a pété ma bulle sérieusement, et je ne croyais pas. Ça fait que je me suis protégée, justement, en ayant des amours infémères, et en ayant plus des amours qui m'étaient fait sentir vivantes. Ça fait que pour aller chercher de l'amour, je me suis dit que j'aurais des enfants. Et j'en voulais tout plein, pour avoir plein d'amour. J'en ai eu juste une, qui a été vraiment ma raison de vivre. Et honnêtement, si elle n'aurait pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Parce que pendant 18 ans, elle a été vraiment ce qui m'a enlignée. J'avais un côté responsabilité envers elle. Ça, ça m'a tenue en vie. Tellement que 5 jours avant ses 18 ans, j'ai fait ma dernière tentative de suicide. Tout le temps qu'elle était en vie, depuis son instant, je n'en avais jamais fait. Et à partir, pour moi, dans ma tête, les histoires que je me racontais, c'est qu'elle n'avait plus de soins de moi. Ça fait que j'avais plutôt raison de vivre, parce que pendant 18 ans, ça avait été ma raison de vivre. Et à partir de ce moment-là, il a fallu que je m'en trouve une nouvelle raison de vivre. Celle que j'ai trouvée, c'est que, tant qu'à vivre, je dois même vivre heureuse. Et de trouver tous les moyens possibles pour y faire venir. Ça fait que depuis cette journée-là, ma raison de vivre, c'est de trouver des solutions à mon bonheur. Toujours au quotidien. Si tu veux passer à autre chose, tu dois d'abord comprendre pourquoi tu ressentis ces émotions et pourquoi maintenant tu n'as plus besoin de les ressentir. Si on ne s'arrête pas pour comprendre ce qui se passe, on produit toujours, toujours les mêmes affaires. Il faut prendre le temps de s'arrêter et de comprendre. Il y a des raisons à tout le temps. Si on ne les comprend pas, on reste dans le même temps que toi. En 2013, je travaillais en moyenne 60 heures par semaine. Sauf 8 semaines dans l'année, je me gâtais. Je travaillais 80 heures. J'avais des amis qui avaient une cabelle d'assume. Puis, je faisais 20 heures par semaine à cadavre. J'arrivais le vendredi jusqu'au dimanche. Dans ma vie, j'avais été programmée. Ça aussi, c'est nouveau que j'ai étudié cette prise de conscience-là. Par de l'insécurité. Je ne sais pas vous autres, mais moi, mes parents, il n'y avait jamais d'argent. À chaque fois que je voulais quelque chose, ils me disaient qu'on n'avait pas d'argent. Ce qui n'était pas vrai. Parce que mes parents avaient quand même un très bon salaire. On était dans la classe moyenne. Papa, il avait deux jobs. On avait un job. Et on vivait très bien. On vivait même, à mes yeux maintenant, un peu dans la grondance. Mais toute mon enfance, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas d'argent. Puis, j'ai fait la même affaire avec ma fille. Puis, c'est elle qui m'a fait prendre cette prise de conscience-là. Parce que quand je ne voulais pas y acheter quelque chose, je disais que je n'avais pas d'argent. Jusqu'à temps qu'il y a à peu près 4-5 ans qu'elle me dise, «Vas-tu faire de la maison, maman? » « Non, pourquoi? » « On n'a jamais d'argent. » « Oh my God, je suis en train de transférer mon insécurité. » « Pourquoi tu travailles autant si on n'en manque pas d'argent? » Je ne sais pas. Fait que c'est important de s'arrêter et de penser pourquoi on les fait, les choses. Parce que tout a sa raison. Je vous disais ça parce que le diagnostic est parti de là. Je ne suis pas consciente que j'avais un trouble de personnalité. Je me sentais différente. Je me sentais triste. Mais je pensais honnêtement que tout le monde était comme ça. Je ne me sentais pas pire ou différente que les autres. Puis les gens que je connaissais qui avaient un trouble en santé mentale, c'était plus des maladies. C'était beaucoup plus extrême que ce que moi je vivais comme émotion. Fait que quand je… En 2013, quand j'ai travaillé, j'ai fini mon vie de semaine, le mardi après tard, je suis présenté à mon travail habituel, je suis rentrée. Plus de son, plus d'image. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas d'être sortie de l'usine. J'ai appelé le médecin. Ça non plus, je ne me rappelle pas. Mais ça devait être dramatique en tabacouette parce qu'ils m'ont donné rendez-vous le lendemain avant les heures de bureau. Et à partir de ce moment-là, j'ai été arrêtée à me donner de la médication que je n'ai pas voulu prendre. Parce que moi, qui a plein de croyances, je m'étais mis en tête que si je prenais ça, je me suiciderais. Parce que je connaissais des gens qui n'ont jamais eu d'idée suicidante quand ils ont pris des antidépresseurs avant de trouver le bon médicament à passer de l'essai-erreur, avant d'avoir les bonnes doses. Mais ils ont été pires qu'ils étaient et qu'ils ont voulu se suicider. Moi, j'ai toujours voulu mourir. C'était clair que si je prenais ça, je m'étais fin à mes jours. C'était vraiment clair. Après ça, je les prends, je restais assis sur le divan. Ma fille, elle partait le matin. Le médecin m'avait dit qu'il fallait que je me lève en même temps de ma fille pour regarder une autre. Je me levais le matin, je me suis fait sur le divan. Je me regardais dans le vide avec mes gros yeux à l'adolescence. Je me regardais bien dans le vide. Je ne regardais pas la télé. Je ne mangeais pas. Je ne me lavais pas. Je ne me faisais rien. Elle revenait de l'école le soir. J'étais assis à la même place. Après quelques semaines comme ça, ils ont sérieusement pensé à me mettre en centre de crise. Ce qui était une très bonne idée. Au centre de crise, j'ai été encadrée. J'ai commencé à prendre la médication. Ils m'obligeaient à aller me l'amener. C'était une très bonne chose. Elle allait marcher un petit peu à manger et à m'amener. Juste pour reprendre une routine de vie. Moi, dans ma tête, j'étais juste en dépression. J'étais fatiguée. Ça faisait 100 ans que je travaillais. J'étais brûlée. Et c'était correct. Les autres ont trouvé que peut-être qu'il y avait d'autres choses. Tout le monde me tapait ses mains. Tout le monde. Il y en avait. Il était dans un centre de crise. Imaginez-vous. Il riait. Moi, là, je voulais mourir. J'étais sur le bord du désespoir. Ça fait qu'ils m'énervaient, ce monde-là. Ça a l'air que ça a tapé. Ça fait qu'après deux ou trois jours, ils m'ont demandé si je voulais aller rencontrer un psychiatre. Parce que possiblement, il y avait autre chose. Mais eux autres, ils ne pouvaient pas me donner de diagnostic. Mais comme je suis très chanceuse dans mes malchances, j'ai eu la chance d'aller voir un psychiatre. C'était organisé avec le centre de crise, avec la Muzine. Je suis personne ambulante. Un super bon ambulancier. En plus, tu n'as vraiment pas envie que tu te voies dans cet état-là. En tout cas, je n'ai jamais revu ma crise. C'est pas une bien bonne chose. Mais c'est ça. Il m'en est à l'hôpital. Le psychiatre, il me semble que j'ai un trouble de personnalité limite. OK. Il me dit le diagnostic. Ben là-là. Honnêtement, il m'aurait dit d'autres choses. Je me dis n'importe quoi. Mais là-là, je ne pensais pas qu'il me parlait d'un trouble. J'étais sûre qu'il me parlait de moi. C'était vraiment moi. C'était clair. Il ne me trompait pas. Là, j'ai dit, go. Ils vont me sortir. Il y a une petite pilule de miracle. Puis je vais avoir une pilule du bonheur. Puis maintenant, je vais m'enlever une bonne heure le matin. Mais non. Il m'a pété ma bulle solide. Il m'a dit, il n'y a aucune pilule pour ça. Il n'y a pas de thérapie. Il y a des thérapies, mais ça prend 2-3 ans avant d'y avoir la droite. Il faut que tu apprennes à vivre avec ton malheur. OK. Tu as le goût d'entendre ça. Je suis en dépression. J'ai commencé la médication. Je me sens de même. Tu me dis que j'ai un trouble en santé mentale. Puis il faut que j'apprenne à vivre heureuse avec ça. Bien oui, bravo. Je suis sortie du bureau. Là, il m'a offert, très gentiment, si je voulais rester à l'hôpital, être hospitalisée. En me montrant que c'était vraiment super quoi à accueillir comme endroit. Ou retourner au centre de crise. Ou il était plein. Il faisait de la super bonne nourriture qui était du comfort food. Ça fait que j'ai préféré retourner au centre de crise. Où j'étais très bien pour juste comme tout décanter ça. Je suis allée sur mon téléphone. Là, moi je suis visuelle. J'avais vraiment besoin de lire. De comprendre. À ne pas faire. Allez pas lire sur internet. My God qu'on est des membres. C'est épouvantable tout ce qu'ils peuvent dire sur le trouble de personnalité. Qui est leur perception. Qui est pas la mienne. Fait que je vais... Pour ceux qui sont moins familiers avec le diagnostic. C'est encore pas très clair ou c'est moi qui ai besoin de mes lunettes? Je suis pas la seule, me suis-je dit, dans la blessure d'avoir changé ma personnalité. Je pense que chacun d'entre nous, diagnostique ou non, qu'à un moment donné dans notre vie, on souffre du trouble de personnalité. Tout le monde. C'est connu que 6% de la population souffre d'un trouble de personnalité. Je vais vous montrer les symptômes. Il en faut 5 sur 9. Et je suis convaincue que chacun d'entre vous, vous en avez plusieurs. Peut-être pas simple, peut-être pas assez pour avoir un diagnostic. Mais vous en avez plusieurs et que possiblement, à un moment donné dans votre vie, suite à un décès, à une séparation, à une maladie, que vous allez en avoir plus. Pour un certain temps. Je pense que tout le monde est fragile à un moment donné dans sa vie. Et qu'à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement un diagnostic qui fait la différence. C'est une question de perception. Les critères du trouble de personnalité. Sentiment d'abandon réel ou imaginatif. Donc, vous comprendrez que je n'ai pas été abandonné à 13 ans, que je vivais avec un de mes deux pareils, que je n'ai manqué de rien. Pour moi, j'étais comme une orpheline. C'était épouvantable. Ça fait que c'était beaucoup plus imaginaire que d'autres choses. Quand quelqu'un, une amie, je vois sur Facebook qu'elle a fait un souper et qu'elle n'a pas invité. Mon Dieu, que je me sens abandonné. Mais non, il faut prendre le temps de dédramatiser les choses. Il faut une très intente. Fait que, tu sais, juste de se dire, ça vaut-tu vraiment la peine de me mettre à l'envers pour tout ça? Bien moins, bien moins. Relation interpersonnelle est stable. Bien, des fois, les gens qui nous entourent, c'est les personnes les plus merveilleuses au monde. Ils nous disent, j'ai une petite affaire. Ou ils font une petite affaire. C'est les pires, non seulement. Dans même heure. Dans même dix minutes, des fois. Fait que, ça aussi, c'est quelque chose... C'est super facile à travailler en conscience. Moi, je ne savais pas que j'avais quelque chose. Au fait du moment, j'en ai pris conscience. Bien, je me pose des questions. Perturbation de l'identité. Mon travail, j'étais hyper performante. Les boss m'adorait. Les employés syndiqués, moi. Parce que, quand ils me remplissaient, ils trouvaient ça moins gros. Fait que, dans ma tête, là, j'étais vraiment là. Mais si je faisais une erreur dans mon mur, mettons. Là, là, je me sentais comme de la vie. Impulsivité dans moins deux domaines potentiellement dommageables pour nous. Dépenses excessives. Sexualité extrême. Toxicomanie. Conduites automobiles dangereuses. Rise de boulimie. Toutes des choses pour se sentir en vie. Bien souvent. Tandance suicidaire ou d'automutilation. Mais, ça aussi, tu sais, de se faire du mal pour se sentir en vie. Il y a plein d'autres façons de se sentir en vie que de sortir du mal. Instabilité de l'humeur. Venir de travailler le soir, puis d'avoir une super bonne journée. Puis, parce que j'arrive, puis qu'il y a des souliers qui freinent dans l'entrée, qu'il y a tout hors vol, c'est pas nécessaire. C'est pas normal. Sentiment chronique de vide. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont pas nécessairement de troubles de personnalité, qui souffrent de ce sentiment de vide-là à l'intérieur. Beaucoup de gens qui ont des dépendances affectives, qui souffrent de ce vide-là dès qu'ils sont toutes seules. Des gens qui vont dans des sectes, qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Des gens qui ont des problèmes avec la nourriture. Moi et le chocolat, là, on a une relation amour-haine assez intense, mais ça aussi, j'ai trouvé un truc pour ça. Quelle est intense, c'est inapproprié. Ça n'a pas besoin vraiment d'explication. Survenue transitoire dans des situations de stress, d'une idéalisation persécutoire. Ça, là, c'est épuisant, vous n'avez pas idée. Dans ma vie, moi, j'ai tout le temps eu l'impression, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais dans la classe. Les deux personnes qui parlent en arrière, c'est Claire qui parle de moi. Non, non, c'est Claire. Il ne touche pas que tu es en train de se compter le soirée de la veille, là. C'est Claire, ils sont en train de parler dans mon dos. Ça, au travail, ça m'en fait rire, il me paraît ça. Au travail, partout, tout le temps, c'est comme ça. Et maintenant, je me pose des questions. Et je vous dirais que même en fin de semaine, parce que j'étais en formation ici en fin de semaine, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, il y avait des conférences. » Et ça m'était très plaisir. Et en même temps, ce côté-là de ma super personnalité m'a dit « Hum, croyant. » « Mais je ne suis pas jugée. » « Mais non, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que c'est tous des gens d'amour. » Sauf qu'avant de me poser ces questions-là, le premier réflexe, c'est comme « Quoi que c'est ça? » N'importe quoi, mais c'est sûr. Et c'est dur. C'est vraiment, vraiment fatiguant. Symptome dissociatif sévère. Moi, ça, je ne le vois pas comme négatif, personnellement. Sauf quand c'est du bonheur qu'on se dissocier. Mais quand tu vis un moment de stress, d'être capable de te dissocier, quand tu le fais consciemment, pour te protéger, ce n'est pas pire. Quand tu le fais inconsciemment et que ça se fait automatiquement, j'ai eu la malchance de vivre, des draps, quand même, beaucoup dans ma vie. Tu avais vu la photo tantôt. J'ai vécu de la violence, j'ai vécu de l'inceste. J'ai vécu différentes choses qui ont été difficiles. Et ce qui m'a possiblement aidé à passer au travail, c'est que j'étais là. Et en même temps, je n'étais pas là. Je ne les ai pas vécu, ces douleurs-là, à l'intérieur. Et ce qui me permet d'en parler aujourd'hui. Parce que j'ai cette facilité-là à me dissocier et à pouvoir vivre à répétition ces douleurs-là. Sauf qu'un côté qui est le moins fun, c'est que quand j'ai eu des affaires hyper trivantes, quand je suis aussi agent de voyage, je fais que j'ai peut-être des beaux voyages dans ma vie. Mais wow! Mais je ne le vis pas en dedans, le wow non plus. Fait que de prendre conscience de tout ça et d'en profiter. En termes d'insolution, je ne vais pas suivre mes cartons du tout. Excuse-moi. Bien, peut-être petit. Ce n'est pas le monde, j'y arrive. Je vais faire un petit dessin. Ça aussi, vous comprendrez que ce n'est pas mon plus grand talent, mais je trouvais ça bien important. Ça, mettons, c'est moi. Ça ici, c'est ma personnalité. Ça ici, c'est le TTL. Vous remarquerez que je n'ai pas dit une fois dans la soirée que j'étais TTL ou que je suis ballerain. Je ne suis pas ça. Je suis beaucoup plus que tout ça. Le trouble de personnalité, c'est un petit point noir dans ma personnalité. C'est une petite partie infime qui a un trouble. Ce n'est pas moi. C'est une petite partie. Tout le monde a une personnalité. Il y a des gens colériques. Ils n'ont pas une étiquette d'un trouble parce qu'ils sont colériques. Ils ne sont pas colériques tout le temps. Tu sais, quand un enfant fait une crise, ils nous apprennent à leur dire, «Mais, n'es pas fâchée après toi. Mais ce que tu as fait, ton geste, ce n'était pas gentil. Ce n'est pas toi qui n'es pas gentil, c'est ton geste qui n'est pas gentil. » Mais moi, là, je ne suis pas TPL et je ne suis pas borderline. Il y a une petite partie de ma personnalité qui a un trouble. Des fois, pas tout le temps. Je ne suis pas tout le temps en état de crise. Je ne suis pas tout le temps dans ma soeur et je ne suis pas tout le temps. J'ai tout un autre côté aussi. Ça, c'est une valeur parce qu'ils ne l'enseignent pas et qu'ils ne le disent pas. Moi, j'ai fait faire des cartes avec le côté honte du trouble de personnalité, qui est le diagnostic, et le côté lumière, qui est l'autre côté avec l'émophan que je vais vous montrer. Et cette carte-là, je n'ai rien inventé. C'est une association qui a fait une étude sérieuse et qui prouve que 94% des gens qui ont un trouble de personnalité limite sont tous sourds. Moi, je l'ai mis sur une carte pour me rappeler qui j'ai été. Parce que tout ce que je lisais, tout ce que j'entends dans la thérapie, c'est rien que le côté négatif. Et pourtant, je suis tout le reste aussi. C'est place pour ceux qui n'ont pas de diagnostic. Vous autres aussi, vous avez ce côté lumière-là, mais pas aussi intense que nous autres. Parce que c'est pas nous autres. Donc, l'association d'aide aux personnes souffrant d'un trouble de personnalité limite a développé une version positive du trouble de personnalité qui s'appelle l'émotion. Les gens qui ont un trouble de personnalité sont des gens intruis. On a une autodérision. On a un bon fond. On est des gens curieux. On a de l'empathie. On est enthousiaste. On a une forte exigence en nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de nous dépasser bien souvent. On a une sorte de caractère qui nous permet de passer au travers des choses que possiblement les autres ne réussiraient pas. On est des gens hyper généreux. On donne plus que ce qu'on a. On est des gens modestes. On est des gens naïfs. Comme des enfants. On est ouvert d'esprit. On se remet énormément en question. On a un sens aigu de la probabilité. On est des gens honnêtes. On a une droite sur vous. On a une justice morale. On a une tendance naturelle à la créativité. On a une cocktails bonne exemple. On a un petit bruit. On est знающier. Et tout ça, c'est le côté émotionnel. Dans ma vie, j'ai choisi, au lieu d'être dans le côté émotion, dans le côté noirceur, dans le côté du trouble, dans le côté solution, dans le côté lumière, je suis aussi tout ça. Je n'ai pas que j'ai le trouble de personnalité, que je les ai ces symptômes-là. Ça fait partie de moi. Mais j'ai aussi tout l'autre côté qui prend beaucoup de place parce que j'y donne maintenant beaucoup de place. J'arrête de tout donner la place au côté négatif et j'essaie de voir beaucoup plus le positif. Donc, c'est l'étude, ce n'est pas moi, moi je ne vais rien inventer, qui démontre que 94% des gens qui ont un diagnostic borderline présentent ces traits de caractère. On est du pas merveilleux. Avouez, tout le monde voudrait savoir de ces affaires-là, mais nous autres, on les a plus forts que tout le monde. Un autre apprentissage que j'ai fait. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous avez fait-le. Il n'y en a pas de secret. Le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Quand je t'avais donné ma première conférence à l'hôpital, il y avait un pays qui était là, encore, parce qu'il était là aussi au moment où je faisais ma thérapie. Je ne dis pas ça pour lui faire des reproches. Au contraire, moi ça m'a plus de 30 ans dans le contraire. Elle est beaucoup plus jeune. C'est pas vrai qu'elle avait le droit de ne pas avoir confiance. Elle me dit « Joanne, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as fait? » Honnêtement, elle dit « T'étais pire que moi. » Je lui dis « J'étais vraiment pas fière. » C'est vrai la pessimiste. « Oui, j'étais vraiment pas fière. » C'est pas compliqué. À un moment donné, j'ai été assez tannée d'être pas belle, que je me suis demandé « Qu'est-ce que je vais faire pour bien aller? » J'ai commencé à marcher, à sortir de la maison. J'ai eu un gros accident d'auto en 2008, mais avant ça, je marchais beaucoup. Fait que là, le matin, je m'obligeais à sortir. J'avais la boîte aux lèvres, avec ma casquette sur la tête, mes nez solines, mon nez, je couvrais. Je me faisais de même, je regarde à terre, je leur donnais, ça m'obligeait à me laver, parce que là, j'avais eu chaud un peu. Le lendemain, j'y allais un petit peu plus longtemps. Puis le surlendemain, encore un petit peu plus longtemps. Parce que le temps que j'y allais, je me suis rendu compte que je me sentais vivante. Puis quand je revenais, bien, c'était bien avec lui, il continuait un petit peu. Quand j'y allais un petit peu plus longtemps, bien, je revenais, bien, il durait encore un petit peu plus longtemps. Bien, peu importe ce que vous aimez, faites-les le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Puis l'attaque, là, le cerveau, il sait pas que ça vous tente ou que ça vous tente pas. Moi, le matin, là, ça me sentait pas de s'y aller courir. Je mettais mon linge le soir sur le bord du lit. Le matin, je me disais, si je prenais le temps de regarder mon téléphone, de prendre un café, c'était clair que j'y allais pas. Puis là, je me disais, puis je me demandais, en quoi c'est important aujourd'hui de rester dans mon malheur, quand je le sais que d'aller marcher, ça va me faire du bien. C'est ma décision, là. Il y a personne d'autre que nous autres que le contrôle sur notre vie, sur nos décisions. Fait que de choisir volontairement, de rester sur le divan à rien faire en sachant que je me sentais mal, quand je pourrais juste y aller, c'est ma décision. Fait que moi, je suis pas du tout intense. Fait que je suis partie de patates de divan. Six mois plus tard, bien, dans la même semaine, j'ai fait un 5 km, ma première semaine, quand même. J'ai voulu vomir en arrivant, mourir, mais j'en ai marché une bonne partie. Tout ça, juste pour vous dire que la course, ça m'a fait prendre conscience de plein d'affaires. En dedans d'un an et demi, à force de courir de plus en plus, marcher de plus en plus, j'ai fait trois demi-marathons. Le premier demi-marathon que j'ai fait, mon père me dit, petite fille, t'es plus capable d'après 12 km, t'arrêtes. Ben non, ben non, pour voir que je vais arrêter, je m'arriente pas, je vais m'en aller où si j'arrête. Dans ma tête, il n'y a pas d'autre choix possible. Ça, c'est important. S'il n'y en a pas d'autre choix, vous allez vous rendre jusqu'au bout. S'il y a plein de possibilités, vous savez pas où aller. Faut pas se donner le choix. Faut vraiment se mettre des objectifs pour les atteindre. Moi, mon objectif, c'était d'aller mieux, un peu plus tous les jours. Ben pour aller mieux, je savais que si j'allais marcher, si j'allais courir, j'allais mieux. Fait que j'allais de plus en plus. Ben tous les jours, un peu plus longtemps, un peu plus souvent. Pour finir par faire mon premier demi-marathon à Montréal, après 15 km d'être cranté, d'avoir de la difficulté à me rendre jusqu'à l'arrivée, de le faire dans la rouleur, dans la souffrance, de le faire. Deux, trois semaines après, en faire un autre, dans le plaisir, pour accompagner des ennemis. Là, celui-là, je me suis dit, pourquoi c'est vraiment important pour moi de souffrir autant? J'avais pas encore ma réponse. J'étais déjà inscrite à celui de Vegas, deux ou trois semaines après. Celui-là, mon troisième. Tout le monde, après, est allé fêter. Moi, après, je broyais dans ma chambre de douleur. Alors, en quoi c'est vraiment important pour moi de faire des demi-marathons dans ma vie? C'est un open bar. Ce que j'avais réalisé, par contre, c'était que la force, la détermination, la persévérance, d'aller au-delà de mes croyances, de ce que je pensais que j'étais capable, si j'ai ça quand je cours, on s'entend dessus que j'ai ça tout le temps, ces qualités-là, ils apparaissent pas rien que quand je cours. S'ils sont là, ils sont tout le temps là, ils sont là quand j'ai à parler devant du monde, ils sont là quand je sens la colère monter, puis que je veux pas, puis que j'ai la persévérance, j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir de tout, tout le temps. Pas juste quand je cours. Fait que j'allais sur mes comportements, j'allais sur mes humeurs, j'allais sur mes objectifs, j'allais sur tout, tout le temps dans ma vie. C'est important de faire des prises de conscience. Donc, vous comprenez que je ne pourrais plus l'implomère, en tout cas, moi, je l'ai compris. Sauf que j'ai besoin d'objectifs dans ma vie. Et comme je suis intense, le prochain objectif pour m'obliger à marcher beaucoup, longtemps, souvent, parce que moi, quand je marche, ça fait du bien, puis j'ai besoin d'un sens et de rien, parce que je serais pas capable de parler devant des gens du bonheur si je le faisais pas pour moi. Je me sentirais comme un imposteur de venir vous dire des choses si ça fonctionnait pas pour moi. Moi, dans ma vie, si je vais pas marcher, si je chante pas à l'extérieur, je me sens pas bien. C'est pour moi. Il y a d'autres gens que c'est de faire de l'art. Peu importe ce que vous faites, faites-les le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Ça va changer instantanément votre énergie, le temps que vous le faites. Et plus vous allez le faire, plus que votre énergie va rester bonne par la suite. Puis peut-être, sur le coup, vous vous en rendrez pas compte. C'est important de le faire à répétition, tout le temps, longtemps, longtemps et longtemps. Et ça va rester tout le temps, longtemps. Puis le mal-être, vous le sentirez plus, puis ça va donner du bien-être. Puis vous allez vous arrêter un moment donné, puis vous allez vous dire, « Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? » « Je vois bien tout le temps maintenant. » Merveilleux, c'est ça le but. Faites ce que vous aimez, peu importe ce que c'est, le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez règle, M. Carton? Tu n'as pas à être la même personne que tu étais hier. Tu peux faire des changements dans ta vie à partir de maintenant. On a le contrôle de tout, toujours, tout le temps. Il faut juste le prendre. Un autre apprentissage que j'ai fait, c'est la pionnette. C'est la formation que j'ai commencée ici, il y a un an et demi. Elle a pris ma barre. Moi, je suis bien tournée. Puis je lisais plein, plein, plein d'affaires. Je reste à Mirabelle. On a fait plein les livres de toutes les autres bibliothèques. J'ai lu la thèse du petit cadre. Il n'y a rien que je n'ai pas lu sur le trouble de personnalité. Il fallait que je trouve une solution à mon problème. Moi, j'étais à l'université en génélogie. C'est la résolution de problème. Vous comprendrez que je n'en ai jamais de problème. Je n'ai que des solutions. Puis là, il fallait que je trouve des solutions. C'est la principale. Je suis tombée sur un dizaine de trucs de personnalité. Il y a un bureau de PNL à Montréal. Je l'ai appelé. Il m'a expliqué que je pouvais, avec des techniques, changer les comportements. Changer les humeurs. Instantanément. Je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, tant qu'à aller payer pour aller voir un coach, aller prendre les informations pour faire la formation. Je vais comprendre comment ça marche. Si je comprends comment ça marche pour moi, si ça marche pour de vrai, je vais le montrer aux autres. Vous comprendrez que si je vous en parle aujourd'hui, si ça a marché pour moi, vous avez raison de ne pas en parler. Donc, la programmation neuro-linguistique, on parle du principe que, et c'est scientifique aussi, qu'on est tous programmés depuis notre enfance. Moi, je me suis rendu compte que j'avais comme plein de programmations. Entre autres, tantôt, je vous ai parlé de l'insécurité financière, qui n'était pas nécessairement réelle, mais que j'avais été programmée à ça dans ce manque-là qui n'était pas nécessairement là. J'avais programmé aussi mon cerveau que, moi, si je ne savais rien, je n'étais pas capable de dormir. On se programme inconsciemment à toutes sortes de choses. Avec les techniques que j'ai apprises maintenant, je suis capable de me reprogrammer de façon instantanée. Je vais vous donner des petits exemples. Ça marche pour moi. Ça ne va pas dire que ça ne va marcher pour vous autres. Mais honnêtement, si ça ne marche pas, vous allez juste trouver ça drôle, puis ça va déjà avoir changé votre humain. Je vais vous inviter à imaginer, moi, pendant 30 ans, je me levais le matin, puis c'était ça. C'était sombre, c'était de la noirceur, c'était pas facile. Je vais vous inviter à juste fermer les yeux, parce que je pense qu'on voit plus loin les yeux fermés, puis vous s'imaginez avec un nuage de noirceur, comme ça, qui est l'eau, que vous l'entendez gronder, avec de la colère, avec des gros, gros tonnerres. Ça vient avant-dedans, que ce n'est pas le fun, on est dans une grosse orage noire. Et vous imaginez qu'il y a ça à la place. Je vais ouvrir les yeux, voir la couleur. Donc, de mettre la couleur pour moi, où est-ce qu'il y a de la noirceur, pour tous les jours, le matin, en me levant. Ça, c'est mon petit rappel visuel. À tous les matins, il est sur mon bureau. La première chose que je vois quand je fais mon cadran, c'est lui. Il me rappelle de mettre de la couleur dans ma journée. On a un plein contrôle de ce qu'on voit tout le temps. Quand vous avez fermé vos yeux, tantôt, vous avez eu des images. Vous avez le contrôle des images que vous avez vues. Ce que j'ai vu, c'est que vous avez vu, chacun d'entre vous sont différents. Vous avez le plein contrôle de ce que vous voulez voir tout au long de votre journée. Possiblement que la majorité, vous connaissez les kalinus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils mettaient de la couleur partout, eux autres. Moi, je vous invite à faire ça. Quand c'est sombre, quand c'est noir, mettez-y de la couleur. Mon petit toutou, il y a plein d'autres choses qu'il fait. Lui, il remplit le build aussi. Parce que, c'est les super toutous qu'on fait dans les boutiques. Quand je l'ai acheté, il n'y avait rien dedans. Il était vide, vide, vide. Je l'ai rempli. Je lui ai mis un petit hanche. Je lui ai mis de la voix. Je lui ai mis plein d'amour. Je lui ai même donné un nom. C'était le voir de mer. Regardez comme il y a de la couleur. Lui, il est tout ça. Il est toute la couleur. Il est toute la lumière. Fait que moi, aujourd'hui, quand je sens le vide en dedans, je m'assise. Je me rends consciente. Il est là. Je me ressens. Je le remplis. Je le remplis d'amour. Je le remplis de couleur. Je le remplis de lumière. Puis, un coup que je me sens vraiment pleine de tout ça, je ressens ma blessure. Comme avec lui. Puis, depuis ce temps-là, traînez-moi ou pas, j'ai perdu 20. Parce qu'au lieu de me remplir de nourriture, je me remplis d'amour. Ça, ça marche pour moi. Est-ce que tu peux me le passer? Tu me le ramèneras la semaine prochaine. OK. Un autre apprentissage que j'ai fait. La musique. Je pense que la majorité des gens, vous avez toutes des tunes qui vous font ressentir différents sentiments. Vous savez, des tunes tristes, là. On l'écoute en bout quand ça ne va pas bien. On l'écoute. Puis qu'on pleure. Puis qu'on l'écoute. Puis qu'on sait consciemment qu'elle va nous mettre dans cet état-là puis qu'on a donc bien dans cet état-là puis qu'on a le goût de rester dedans. Mais ça, consciemment, là, c'est qu'on a le contrôle de nos émotions. Ça fait qu'on peut choisir instantanément, avec la musique, c'est un bon truc, de changer notre humeur. Maintenant, je vais vous mettre celle qui, moi, me fait changer instantanément. Cette tune-là, c'est un autre matisse. Elle commence. J'ai la tête qui bouge. Dès qu'on commence à bouger, notre énergie, elle change. Peu importe. Tout le temps. J'ai une autre. Ça, je trouvais ça cute. Cendrillon est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie. Vous pouvez, en tout temps, changer de vie. Passez à l'action. Faites des choses que vous aimez. Là, je voulais... Je ne sais pas si ça va marcher. C'est là, Nathalie, où j'ai besoin d'aide, je pense. Parce que là, j'ai peur d'enlever ça puis savoir comment l'enlever. Ça n'a pas de danger. C'est là, Nathalie. C'est là, Nathalie. Tu m'a dit, j'ai besoin d'트� pani. C'est là, Nathalie. C'est là, Nathalie. C'est là, Nathalie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501